coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 4 au 10 novembre 2024 et nous allons commencer avec le petit oracle merlin l'enchanteur donc on va prendre un premier petit message et pour les oracles alors on va également prendre mademoiselle le normand donc mademoiselle le normand nous prendrons également le tarot des créatures alors les créatures alors dès que des belles créatures pardon donc c'est celui là et nous finirons avec l'oracle des anges donc voilà pour pour les oracles et on commence avec marlin l'enchanteur alors un premier message pour vous les taureaux le petit conseil pour cette première semaine pour cette semaine donc du 4 au 10 novembre 2024 et nous avons la magie de la métamorphose mets toi à la place des autres c'est marrant il ya toujours cette notion de place alors peut-être qu'on va être sur une semaine se mettre à la place des autres trouver sa place alors revêt l'âme des autres un carnet mets toi à leur place tu pourras saisir leur esprit et ressentir leur coeur en t'inspirant de leur force et en éprouvant leur fragilité tu sauras d'adapter aux événements on vous dit les les taureaux et nous avons les larmes de la mer libère toi de tes souffrances tel une mer agitée prête à te noyer tes émotions te sur submerge t'empêchant d'avancer laisse les déborder et rouler sur tes joues tes larmes peuvent en libérer pleure à te vider pleure encore pour te soigner voilà le processus de guérison peut commencer donc on parle peut-être que voilà vous allez vous êtes dans une période où vous n'allez pas bien vous avez besoin de vous libérer de pleurer alors c'est marrant on a toi à la place des autres aussi alors on va continuer avec mademoiselle le normand alors allons-y avec mademoiselle le normand on va prendre trois messages et le dos alors trois messages et le dos avec mademoiselle le normand alors allons-y pour vous les taureaux alors premier message deuxième message troisième message et aux deux nous avons l'étoile on parle de succès de créativité d'un souhait peut-être c'est marrant il ya peut-être le soit de retrouver son bien-être intérieur ou tout simplement de changer de dit de retrouver peut-être le chemin de la maison pour certains ou certaines d'entre vous envoyer comment ça résonne en vous on commence avec la mère l'épouse ça peut être la consultante nous avons le bonheur la chance et de la réussite et nous avons la pureté la loyauté et la noblesse avec on parle de paix de faire le paix de retrouver le chemin de la maison ou en tout cas peut-être d'une famille on parle peut-être d'une réconciliation alors je prends le tarot et après je vais voir avec alors en tout cas il ya le succès donc après 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 les souffrances après une grande tristesse on vous dit que vous allez retrouver voilà la vie va vous sourire à nouveau parle de message c'est marrant un message or plutôt écrit plutôt écrit on parle de recevoir des messages et puis de réussite qu'est ce qu'on peut vous dire également il ya aussi des éclaircissements par rapport à une situation ou des situations où vous avez eu beaucoup de peine il ya cette notion de mer qui revient alors mer mer donc peut-être que vous avez habité au bord de la mer où il ya cette notion de de quelque chose au bord de la mer peut-être un héritage d'une maison au bord de la mer les taureaux il ya quelque chose avec la mer peut-être donc voyez au bord de la mer donc voyez si ça ça vous parle un parle de bravoure on a les poissons là on parle de progresser de projet alors peut-être financier c'est peut-être aussi en relation avec un héritage pour certains ou certaines d'entre vous peut-être que vous avez l'impression que chez vous c'est au bord de la mer où il ya cette notion de d'une région alors le moral on parle de prendre du recul de s'éloigner de d'avoir envie peut-être de déménager pour pour peut-être de faire des économies peut-être que j'ai des personnes vous avez envie d'aller vivre au bord de la mer on parle aussi de prendre du recul pour retrouver la confiance en soi pour une meilleure compréhension de soi aussi un de ce qu'on vit intérieurement je sais pas qu'est ce qui s'est passé là et on a encore l'étoile on vous dit gardez l'espoir vous allez construire vous allez avoir le succès on parle de de même avoir peut-être une renommée une reconnaissance par rapport au public pour certains ou certaines d'entre vous oui je pense que là il ya quelque chose vous allez avoir le succès mais il ya eu et de l'abondance mais après une grande tristesse alors peut-être on parle d'une grande tristesse après le deuil parce qu'on a l'héritage donc j'ai l'impression que ça parle peut-être à des personnes vous avez perdu un proche un proche et il ya cette notion d'avoir perdu un petit peu peut-être ce lieu qui est familier ce souvenir il ya lieu pour vous qui vous étiez familier puis il ya peut-être cette notion d'avoir l'impression de perdre peut-être ses repères à cause de 2 2 2 ce deuil de cette séparation ça peut être une séparation également donc on a les souvenirs alors peut-être des débuts de cette conquête de cette de cette aventure qu'est ce qu'on peut dire également de cette attirance de voyage qu'on a pu faire là on est vraiment dans le besoin de j'ai envie de dire de peut-être se reposer de 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 trouver du réconfort il ya la transformation il ya le deuil d'une situation vous êtes unis c'est marrant il ya le deuil alors soit le deuil d'une personne qui a quitté ce monde ou soit le deuil à cause d'une séparation en tout cas après une grande tristesse après une séparation un deuil 1 vous allez retrouver le succès la chance le bonheur mais il faut voilà il il va falloir passer par cette épreuve des larmes de de cette grande tristesse on a le surnaturel et on a la logique je suis juste prendre un petit message sur le roi d'épée là il ya une épreuve à surmonter qui peut être difficile il faut réaliser que pourtant il vous allez réaliser que vous allez avoir du succès par la fin suite à cette on va se libérer d'un fardeau d'une grande tristesse pour moi et ça va vous mener au succès alors par contre j'ai trois de l'âme alors le surnaturel et vous êtes unique c'est c'est des cartes à part du tarot dans le livret donc le surnaturel on vous dit que cette carte représente le besoin désespéré de comprendre quelque chose vous êtes dans un brouillard que vous n'arrivez pas à éclaircir l'inconnu vous appelle et exige votre attention répondez lui et voyez ce que vous découvrirez un soupçon de scepticisme assombris vos croyances et vous sentez que vous devez prouver qu'une chose est vraie ou faute ne piétinez pas les croyances de qui que ce soit mais ni vos croyances c'est pas parce que vous avez peut-être pas vu peut-être que voilà il ya cette notion les taureaux d'avoir voilà des ce don de médiumnité de 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 voyance et on ne voit pas arriver quelque chose on n'a pas vu cet événement arriver ou voilà on a l'impression de ne pas avoir su peut-être décrypter les messages ou un avertissement et puis on peut pas tout voir non plus même en ayant des dons voilà on il ya des choses voilà qu'on ne peut pas voir et il ya le côté là et du coup ne piétinez pas parce que ben il ya un événement que vous n'avez pas vu en fait tout simplement arriver ou que vous n'avez pas eu de message donc donc j'ai l'impression que voilà c'est le message en fait et vous êtes unique dans alors cette 4 représente le fait d'apprendre et d'agir par amour propre et dans l'acceptation de soi donc dans la relation avec vous devez vous accepter et vous devez accepter aussi bas de ne pas non plus tout savoir en fait en et comprendre que voilà on peut pas non plus voilà vous annoncer tous les événements dans votre vie même avec voilà ce cette notion de de médiumnité de de voyance de on va pas vous voilà on va vous n'allez pas avoir voilà une dictée sur votre vie ou sur votre futur voilà et parce que sinon ben on ne vit plus rien quoi si on sait tout d'avance il n'y a plus rien à vivre finalement alors on vous dit l'acceptation de soi peut-être d'autres ne vous accepte pas tel que vous êtes vous devez apprendre à vous accepter et à vous aimer sachez que vous avez plus de valeur que ce que les autres prétendent il est indispensable que vous acceptiez vos défauts physiques et émotionnels petits ou gros vous en sortirez je grandis prenez conscience et accepter que tous les êtres et toutes les choses sont différents tout comme vous donc on vous dit que vous êtes unique et d'accepter justement peut-être que des personnes dans votre entourage ou n'acceptent pas en fait certains côtés que vous avez donc c'est ça le côté peut-être surnaturel j'ai l'impression que elles sont à son lit et c'est de l'âme il ya un côté peut-être que on n'accepte pas et puis peut-être qu'on n'accepte pas aussi un que que vous n'y ait pas vu en fait cette séparation ou ou cette fin en tout cas qui 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 rend très triste alors je continue alors pour les signes j'ai des signes pour commencer j'ai les signes des scorpions des sagittaires des versos le surnaturel est là est ce que je peux avoir un message là dessus on parle de sens moral de de compréhension aussi si on sait tout aussi on y a plus rien à comprendre il n'y a plus rien à apprendre donc voilà c'est quoi qu'il arrive de toute façon même si on est on est dans cette notion de 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 don de de méniognité voilà quand on perd quelqu'un on passe par les mêmes épreuves que les autres quoi la souffrance est là quoi qu'il arrive donc donc on vous dit qu'il faut avoir confiance en vous en vos pouvoirs désolé excusez moi c'est mimi qui qui fait des bêtises alors excusez moi voilà faites faites confiance en vos capacités quoi qu'il arrive c'est pas parce qu'il arrive quelque chose que ça doit remettre en question voilà vos croyances vous êtes unique oui vous êtes une reine de pentacle on parle de réussite de sécurité pour vous vous apportez vous êtes riche d'enseignements vous êtes généreuse vous vous rendez disponible pour votre entourage vous vous êtes toujours rendu disponible vous aimez la vie vous aimez partager tous vos privilèges en tout cas si vous avez vous pouvez partager vous allez partager que vous soyez un homme ou une femme donc même si c'est une reine donc on parle de aussi de d'oeuvres peut-être peut-être que le surnaturel c'est le fait de de voilà d'avoir un don pour la peinture pour pour faire découvrir des oeuvres il ya cette notion voilà c'est pas que la médiumnité c'est avoir des dons autres aussi et on vous dit vous pouvez avoir de l'ambition on a le signe des capricornes et des sagittaires encore là le besoin vos besoins bah oui il ya des besoins émotionnels il ya besoin de réconfort par rapport à quelque chose qui arrive assez brusquement vous le voyez vous il ya quelque chose que vous n'avez pas vu alors j'espère que peut-être que si c'est pas arrivé mais on parle d'avoir besoin de réconfort parce qu'il ya quelque chose qui est qui est brutal qui est brutal qui va qui est très douloureux on parle de séparation ça peut être voilà j'ai il ya cette notion pour certains ça peut être voilà le dessert mais on parle de séparation surtout et on parle de d'apprendre à maîtriser j'ai envie de dire tous les éléments là il ya cette notion et oui maîtriser tous les éléments il ya que vous allez apprendre quelque chose qui va vous appeler marrant cette séparation oui avec douloureuse mais ça va vous apporter du succès c'est c'est un deuil qui vous vous allez apprendre des choses qui va être enrichissant pour vous le couple là donc on parle de rencontres de réconciliation la vérité l'opportunité l'intuition on a le signe du cancer donc pour moi il ya une rencontre on peut avoir des doutes par rapport au sentiment d'une prochaine rencontre qu'on ferait et on progresse on vous dit de de se mettre à la place peut-être de l'autre personne de prendre le temps d'apprendre à la connaître le temps est important là par rapport à une future rencontre souvenir c'était une réconciliation introspection solitude espoir espoir sur une une situation très éprouvante pour vous très douloureuse c'est vraiment une une épreuve mais c'est marrant c'est comme si cette épreuve allait vous permettre de vous mettre à la place peut-être d'une personne ou par la suite ça va vous permettre de pouvoir comprendre ce que vivent voilà c'est ça aussi c'est mettre à profit votre expérience que vous allez vivre là avec d'autres aussi il ya cette notion de mettre à profit ce que vous allez vivre les taureaux par la suite parce que vous pourrez vous mettre à la place de certaines personnes de personnes qui vont vivre les mêmes épreuves que vous par la suite de savoir par où elles passent de pouvoir justement comment dire c'est c'est vous passer par par voilà des comment dire vous avez la victoire vous allez passer par par une période en fait qui qui va vraiment être enrichissante mais pour vous mais les autres également par la suite c'est une vraie métamorphose et j'ai envie de dire c'est ce qui va vous apporter également le succès également le succès une reconnaissance parce que ce que vous vivez c'est marrant vous allez avoir beaucoup de messages peut-être de l'au-delà également c'est j'ai l'impression que c'est comme si vous allez avoir des facultés en plus qui vont qui vont s'amplifier j'aimerais bien un autre message là j'ai la guérison alors peut-être que vous dissimulez aussi c'est que pendant que vous allez traverser ce deuil ou que vous traversez ou que vous avez peut-être que vous avez déjà vécu ça il y a peut-être eu cette notion d'avoir été dans la d'avoir dissimulé il y a peut-être une dépendance pour moi vous êtes vraiment tombé très bas mais vous allez pouvoir mettre à profit pour aider d'autres personnes ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre les taureaux vous allez vraiment pouvoir mettre à profit cette expérience pour le bien de d'autres personnes par la suite j'ai vraiment cette impression donc est-ce que alors on parle peut-être d'une séparation avec une personne que vous aimiez et du coup vous êtes tombé au plus bas mais il y a cette notion d'avoir eu des problèmes par à cause de cette souffrance aussi de santé mais vous allez avoir la victoire j'ai la guérison quoi qu'il arrive et ça va être une expérience vraiment bénéfique pour vous mais pour les autres également on parle de pouvoir de détenir un pouvoir ensuite de guérison pour les autres on parle de choses cachées là encore mais vous allez avoir la réussite le triomphe il y a cette faculté de pouvoir réconforter et se mettre à la place des autres par la suite de comprendre de pouvoir mieux comprendre je crois que vous serez unique parce que vous serez la personne la mieux placée pour comprendre ce que vivent les autres par la suite et apporter un peu de paix de réconfort dans la vie des uns et des autres sentimentalement je ne sais pas grand chose parce que pour moi soit de toute façon vous êtes en train de vivre quelque chose de très difficile suite à une séparation amoureuse mais ça peut être un deuil aussi on parle d'un entraînement c'est comme si on s'entraînait c'est comme si on parle de progrès de toute façon vous allez progresser par rapport à vos capacités vous allez pouvoir il y a le côté progresser apprendre et progresser dans la communication et on a le soleil la réussite on parle de progresser peut-être dans les arts alors quels que soient les arts en tout cas on parle d'apprendre et de progresser quels que soient les arts et que ce soit même bénéfique pourquoi pas en faire votre travail c'est un travail qui va vous permettre de ouais de vous accomplir surtout c'est surtout ça capacité intérieure avec la magicienne vous allez devenir un magicien une magicienne par la suite suite à cette cette épreuve douloureuse que vous avez vécu que vous allez vivre on parle de force j'ai envie de dire par la suite quiconque voudra voilà ce je sais pas vous créez des conflits s'opposer à vous vous allez avoir cette force et cette détermination de ne plus de rester en fait dans le droit chemin en fait dans surtout forte au fort on se laisse plus il y a cette force intérieure qui sera là pour vous oui et on a l'abondance il y a cette protection votre force va être va être votre protection par rapport aux personnes qui aiment bien les conflits tout de même qui aiment bien venir créer des problèmes créer peut-être aussi de l'insécurité dans votre vie créer des tensions des ordres mais vous vous ne vous laisserez plus faire et vous mettrez ces personnes en défaite donc voilà donc on parle voilà d'une épreuve très douloureuse qui va être j'ai envie de dire qui va vous apporter j'ai envie de dire qui va vous permettre vraiment de pouvoir aider et j'ai l'impression de nombreuses personnes à surmonter voilà ça peut être des dépendances ça peut être voilà des deuils ça peut être une maladie vous avez été dans la maladie et puis vous avez guéri mais il y a cette notion oui on devient beaucoup plus fort et on a le tri enfin vous êtes un magicien une magicienne ça sera vraiment un dernier message on a le leadership on a ce pouvoir vous allez rayonner j'entends rayonner et on parle de jugement favorable alors est-ce qu'il y a un jugement favorable par rapport à la justice aussi peut-être que cette épreuve c'est de devoir passer dans la justice pour c'est comme si vous aviez besoin voilà cette justice mais c'est un long combat on parle d'un long combat qui va voilà qui vous allez triompher dans ce combat et en plus il va pouvoir vous allez pouvoir mettre voilà cette cette expérience au profit de d'autres personnes c'est vraiment ça les taureaux je vais m'arrêter là et on a la préératrice juste en dos on parle d'empathie c'est ce qui va vous permettre de pouvoir vous mettre à la place de certains ou certaines personnes de certaines personnes on a le changement et on a la joie et le bonheur on va trouver le bonheur les taureaux il y a vraiment un accomplissement et qu'est-ce que je voulais vous dire ouais c'est vraiment c'est on va vivre une expérience douloureuse on surmonte vraiment une épreuve mais qui va vraiment vous permettre de pouvoir vous mettre à la place des autres par la suite parce que ce que vous avez vécu pour moi ce que vous vivez voilà tout le monde ne le vit pas c'est voilà alors avec l'oracle des anges je vais m'arrêter là je sens que j'ai plus trop de messages là ça commence à être et alors on a changé de direction nous avons moment choisi et nous avons la joie retrouvée et on a enfant donc enfant changement naissance nous avons alors enfant vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour tous même votre enfant intérieur ont besoin d'amour d'affection et de sollicitude nous pouvons ouvrir votre coeur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous nous avons changé de direction les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre coeur à l'amour et à nos conseils à partir de maintenant vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs donc voilà même si vous êtes encore actuellement dans cette épreuve douloureuse c'est vraiment pour un changement de vie et meilleur pour vous bizarrement donc c'est c'est vrai que ça peut être compliqué de percevoir les choses de cette façon actuellement mais on vous dit au moment opportun vous comprendrez sûrement voilà pourquoi vous avez vécu ça et nous avons maintenant le moment est favorable pour suivre votre inspiration les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez ne traînez pas ne reportez pas à plus tard tous les éléments sont mûrs pour votre succès tout est en place tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs et nous avons la joie la joie est l'énergie la plus élevée elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé c'est surtout quand vous allez vivre cette épreuve je crois que c'est surtout prendre conscience de toutes les petites joies sont importantes dans la vie donc voilà pour vos messages les taureaux je vais vous laisser sur ces derniers messages même si on parle vraiment on sent c'est lourd c'est douloureux mais il y a quelque chose de il y a quelque chose qui en ressort qui sera très grand et très positif par la suite pour vous donc voilà je vais vous souhaiter une très belle semaine un grand merci à tous pour vos likes vos messages votre présence votre soutien je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous à très vite à très vite à très vite – Sous-titrage FR 2021